Parashat Ki Tetzé Ki Tetzé la Milchama alo yvera Donc dans cette parasha, première partie de la parasha, parle de celui qui va faire la guerre et dans la guerre il trouve Yefath Toar il trouve une femme qui lui plaît trop et qui n'arrive pas à surmonter sans Yetzir Arah et la Torah lui donne la solution on va voir tout de suite c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est beaucoup de mitzvot dans cette parasha il y a beaucoup de mitzvot comme on verra sur tous les détails de notre vie il n'y a pas un endroit où on va et on n'a pas une mitzvot à faire et comprendre un petit peu le lien entre ces deux sujets et surtout c'est le fait qu'il y a tellement de mitzvot sur chaque détail donc le début de la parasha on parle de quelqu'un qui va à la guerre et il voit une Yefath Toar il a envie d'elle comme dit Rachid la Torah elle a parlé et elle a vu que si on lui interdit il va fauter alors on lui permet de l'apprendre et faire un travail tout un mois comme ça elle va pleurer elle va faire le deuil pendant un mois et on espère que ce mois là il va décider que c'est pas pour lui c'est pas un bon choix comme ça de choisir par des éléments uniquement que physiques et que des choses excitantes et si ça marche pas alors il va se marier avec elle il va la convertir mais juste après on va parler d'un homme qui a deux femmes et qui déteste une des deux femmes et qui veut déshériter un enfant à cause de ça et après on va parler chut après on va parler de celui qui qui a un enfant rebelle mais rebelle voleur il vole à son père il mange il boit du vin et la Torah elle dit ben sorer ou more un enfant comme ça il faut l'amener au bêtine et certaines fois il fallait même le condamner à mort et Rachid il dit c'est un processus s'il a pas compris le premier message alors ça sera le deuxième ça sera trois c'est pas étonnant qu'il ait un fils comme ça si tous ses choix étaient tordus premier message de la paracha soit tu vas comprendre par la réflexion par la morale sinon c'est la vie qui va t'apprendre un petit peu le message et juste après on arrive à une paracha remplie de mitzvot le midrash il dit comme ça le passeau qui dit que les mitzvot sont un collier de perles autour de ta tête ça veut dire quoi partout où tu vas les mitzvot t'accompagnent tu vas construire une maison tu as une mitzvah de faire le para 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 si tu vas faire une porte tu vas mettre des portes à la maison tu dois mettre les mitzvot si tu as mis des nouveaux vêtements alors tu fais attention qu'ils aient pas chattenez qu'ils soient pas mélangés de lin et de laine si tu vas te couper les cheveux tu vas faire attention de laisser les péotes si tu vas te raser la barbe tu touches pas le takif ou péadro chéchem si tu vas labourer ton champ alors faudra pas labourer avec un taureau et un an en même temps si tu as semé tes mitzvot si tu as récolté ton champ alors tu ne vas pas le semer qu'il aïm tu vois tu peux régler tu vas pas semer qu'il aïm si tu as récolté ton champ on continue ou pas tout ça c'est la barrage si tu as récolté ton champ tu vas laisser la pa pour les pauvres si tu l'as ramassé et tu as oublié tu dois laisser ce que tu as oublié pour les pauvres amar akadosh baruchu akadosh baruchu il dit même si juste tu es en train d'aller dans la route même si tu es en train d'aller dans la route là bas aussi les mitzvot t'accompagnent qui carré même si tu vas sur la route tu as des mitzvot qui t'accompagnent comme c'est marqué qui carré tu vas dans la route tu marches dans la forêt tu vois un nid d'oiseaux alors on a dans la parasha de cette semaine la mitzvah de Shiluach à Ken d'envoyer la mer et prendre les oiseaux donc un homme il est entouré de mitzvot et si on voit un petit peu dans les mitzvot ce même midrash il est exprimé de trois façons le premier c'est celui-là c'est l'accompagnement les mitzvot qui t'entourent c'est comme un collier de perles partout où tu vas tu brilles tu es beau partout où tu vas tu es décoré par des mitzvot tu es maquillé par des mitzvot il y a un deuxième midrash qui parle du même esprit mais qui parle de semer or zarua la tzadik la kadosh il a semé de la lumière partout où tu vas tu sèmes tu sèmes et le midrash il cite encore une fois tout l'enchaînement des mitzvot de la parasha de cette semaine en route quand tu construis ta maison quand tu mets tes vêtements quand tu mets partout où tu vas tu es entouré des mitzvot tu es en train de semer des choses qui vont pousser ça c'est le deuxième midrash et le troisième midrash parle plus de mitzvah goreret mitzvah chaque mitzvah que tu fais pour ça une des raisons que tu dois courir après chaque mitzvah la mitzvah la plus légère comme la plus grande une mitzvah entraîne une mitzvah et c'est pour ça que sur ces trois midrash celui qui a parlé du collier de ce qu'on est entouré celui qui a parlé de semer partout où on va et celui qui a parlé des enchaînements de notre vie les trois ils ont aussi parlé de cette notion qu'il n'y a pas de différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah parce que sur ce principe qu'on est accompagné qu'on s'aime partout toutes les mitzvot sont égales la grande comme la petite la petite aussi entraîne une grande derrière elle et ils ont ramené tous ce midrash du pardès du jardin le midrash il dit regarde même la mitzvah de Shilwa Chaken d'envoyer les oiseaux qui est une mitzvah qui ne coûte rien et quand même c'est marqué ça va te faire du bien et tu vas rallonger tes jours donc si la petite mitzvah qui ne coûte rien elle est tellement importante alors ceux qui sont plus durs et qui demandent plus d'efforts à quoi ça ressemble le midrash il ramène l'histoire du pardès du jardin que le roi il a demandé à ses élèves à ses soldats à ses serviteurs de lui semer un jardin il leur a promis une récompense sur chaque plante mais il n'aura pas dévoilé la récompense de chaque plante et ils ont tout planté quand ils sont arrivés il les a payés ils ont dit pourquoi tu nous as pas dit que les grenades s'étaient payées plus cher il leur a dit justement je ne voulais pas qu'il y ait un jardin que de grenades je voulais que dans le jardin il y ait toutes les sortes de belles choses donc puisque le clal israël c'est le jardin et la vigne d'Akadosh Barucho alors Akkadosh Barucho ne voulait pas nous a pas dévoilé même si au niveau récompense il y a des fois une mitzvah qui est plus valorisée qu'une autre mais dans l'ensemble de ce qu'Hashem a fait dans ce jardin ça veut dire ce qu'on est en train de nous expliquer dans ce midrash c'est qu'en dehors de chaque mitzvah et sa valeur et son importance et sa kavana et ses efforts et ses résultats et comment il correspond à chaque membre et à chaque caractère il y a l'histoire de l'ensemble des mitzvot la chance que nous on ne va pas prier une fois par semaine on ne va pas faire un acte occasionnel on est tout le temps en train de faire des mitzvot et ça c'est quelque chose de particulier c'est un cadeau particulier que la kadosh bon roi donnait au béni Israël et c'est pour cela qu'il fallait éviter de dévoiler la récompense pour qu'un homme soit couronné qu'il ait des colliers qui l'entourent de partout ça c'est le yesod et le grand secret de parachat et les trois midrashim chacun nous amène vers une réflexion dans ce yesod extraordinaire qu'un béni Israël ce n'est pas des actions individuelles ce n'est pas des actes de charité ou de bonté occasionnels ce n'est pas des mitzvot de temps en temps de temps en temps ou sur certaines choses c'est partout toujours et partout où on est donc ça rend un jardin de beauté comme il dit à Ben Yonah un béni Israël il doit se sentir un enfant d'Akadosh et en conséquence s'embellir de tous les caractères que mérite et que doit avoir celui qui a appelé le fils d'Akadosh celui qui a appelé le c'est un travail à part entière dire à Ben Yonah dans Sha'ar et Tshuva de justement savoir qu'il représente quelque chose qu'il est quelque chose qu'il est éternel et donc il ne peut pas se contenter d'être bon dans une chose et mauvais dans une autre d'être parfait dans une chose et pas dans une autre chose tu ne peux pas tu ne peux pas faire des mitzvot à moitié en a mitzvah ni kret et là le shem gomrat il a commencé une mitzvah de l'avenir parce que tu dois savoir que ce n'est pas des actes individuels déracinés abandonnés perdus un peu à droite et à gauche c'est un jardin qui se plante qui se construit c'est des résultats et c'est pour ça que ici avant de parler des trois détails la paracha elle parle un petit peu de ces deux sujets le Zohar il appelle les 613 mitzvot les 613 conseils de vie ça veut dire que chaque mitzvah est un conseil de vie le Ramban il est très maharich dans cette paracha dans la mitzvah de Shilwa Chaken il est en machloquette avec le c'est quoi le but de Shilwa Chaken pourquoi il faut renvoyer la mer et garder les enfants c'est quoi et le Ramban il est maharich que chaque mitzvah elle a une correspondance avec nous pour nous réparer un caractère pour nous amener vers un bon caractère pour nous rapprocher d'Akadosh Bauchu chaque mitzvah en dehors de son mérite du fait que j'ai écouté Akkadosh Bauchu mitzvah ça vient du mot metzavé ordonné parce que la mitzvah est reliée entre le metzavé et le metzuvé entre celui qui ordonne donc la mitzvah elle nous relie Akkadosh Bauchu si vous voyez même il y a le yudke vavke dans le mot mitzvah vous le connaissez c'est là ou pas mitzvah ça finit par vav et le yudke il est caché par les lettres Adbash quand on change les lettres de même tzadik ça sort yudke c'est exactement parce que quand on fait une mitzvah on est mitrabert qui dit le Rambad chaque mitzvah elle a un lien une conséquence pour être metzaref être abriot donc la parasha elle commence par cette histoire de Yephet Yephat Toa par nous montrer comment un homme peut chasver shalom tout détruire sa vie un se marier mariage c'est extraordinaire se marier complètement d'une façon tordue après les enfants c'est tellement magnifique finir avec des enfants tordus chasver shalom et même cette femme sur quoi au moins il a pensé construire sa vie finalement finir par la détester donc montrer que l'homme en fait il a un effet élastique il va faire la guerre combien la Torah elle a donné des mitzvot pour que même dans la guerre l'homme il reste proche d'Akadosh Baruch l'idée c'est que la Torah l'homme il a été créé d'une façon avec un corps avec de la matière avec une attirance il est entouré des forces du mal et donc l'homme il va tout simplement faire la guerre et la Torah lui dit là-bas aussi il faut que tu es que tu sois protégé parce que sinon tu vas être intiré tu vas être attiré et tu vas sortir de toi-même et tu vas arriver très très loin ça veut dire c'est pas ce que tu es ce que tu penses toi tu es juste parti faire la guerre tu n'as rien voulu d'autre un homme il est parti en vacances Shalom il est parti faire des vacances il est en danger mais homère oui l'homme il doit savoir qu'il y a un effet élastique comme dit le Maharal si le cavalier ne tient pas bien le cheval le cheval il va dans tous les sens donc la Torah au début de cette parasha et déjà à la fin de la parasha de la semaine dernière elle nous a donné des mitzvot quand tu vas faire la guerre et tu sais que le Yézher Haral on va à yamachanecha kadosh tu dois faire attention que tout soit kadosh tu dois t'inquiéter à tout parce que moi je te donne un chemin de vie où partout où tu es il y a quelque chose qui te garde quelqu'un qui va en vacances et machin alors nous cette année on a été totalement dépaysés on était dans un endroit entre les arbres proche de la ville mais tu sens à trois minutes il n'y a que des arbres autour de toi alors quelqu'un il m'a dit ouais c'est un dépaysement total je lui ai dit non malgré tout on n'était pas totalement dépaysés pourquoi ? parce qu'on allait à la Tfila matin et soir donc je lui ai dit même qu'il y a quelqu'un qui était gêné que c'est justement il est parti à la Tfila il revoit tout tous ceux qu'il connaît il a dit mais je ne suis pas venu en vacances pour retrouver l'expression pourquoi ? un homme il part mais partout où tu pars la Torah elle est là partout c'est ça le secret la beauté de la Torah c'est ce que ces midrashim veulent nous apprendre et c'est un message que d'abord je veux faire passer que des fois l'homme il ne prend pas toutes les mitzvot il ne prend que les plus belles alors qu'elles sont toutes belles et du coup il a des zones dans sa vie des zones obscures des zones où là-bas chazvei shalom il est nirchal pourquoi ? parce qu'il n'a pas suivi ce conseil partout où tu vas tu es parti en vacances tu étais dépaysé tu étais mais tu as fait des mitzvot donc tu n'as pas pu descendre tu n'as pas pu chazvei shalom t'éloigner de ton niveau parce que partout où tu étais tu as fait mais c'est lui qui ne fait pas ça quelqu'un qui vient une fois par semaine à la synagogue ou de temps en temps quand ça lui vient combien qu'il reste plus loin pendant une période alors automatiquement cette période elle est une période où il n'est pas protégé parce que la Torah l'ichol macom she'ata oler partout où tu pars mitzvot melavototra celui qui suit ce secret là parrain qui l'est protégé parrain qui ne va pas tomber ni dans l'ayefat tohar ni dans détester sa femme ni dans des enfants rebelles parce que partout où il va il a les mitzvot mais il faut prendre ce secret il faut faire ça c'est vrai partout où on va voilà quelqu'un il m'a posé cette semaine une question sur kachère les enfants etc je lui ai répondu moi qu'il n'y a pas de doute dans sa question les enfants ils ont leur place que à l'école juive c'est mieux c'est mieux c'est pas mieux arrête de l'explication quand un homme il s'éloigne l'homme il a un effet élastique on le tire c'est pas parce qu'il est parti faire la guerre on parlait des guerres de l'époque ils étaient tous tzadiki malgré tout il est dans un moment de guerre il est dans un moment obscur dans un moment où les natures les tzera râle tuer chasvei shalom se défendre il va voir une effa toar alors s'il n'a pas pris les mitzvot qu'on lui a donné pour là-bas comment il va faire donc la tora celui qui suit le conseil de la tora les 613 conseils il ne peut pas tomber mais pareil qu'il ne peut pas tomber il y a l'élastique va être tiré de l'autre côté là il y a un secret extraordinaire des fois Bauch HaShem pendant des années on ne pense pas on n'a pas dit etserrara entre guillemets on est bien on sent que ça fonctionne on a envie on ne fait que du bien et du chesed sur tous les plans ça se passe bien et un homme des fois il ne sait pas pourquoi tout se passe bien pour lui c'est normal parce qu'il est bien il n'y a pas que toi il y a l'élastique qui tire dans les deux sens c'est parce que justement le contexte de ta vie est comme la tora t'a conseillé partout où tu vas vu que tu fais la tefila vu que tu fais machin tu vas faire les slichot vu que dans chaque chose que tu fais tu fais ta mitzvah il n'y a rien qui peut t'éloigner c'est ça les 613 etzot de la tora et par un donc le message c'est par un que ça te protège les mitzvot sont avec toi partout mais partout où tu vas même dans ces endroits même quand tu vas dans la route il n'y a rien tu es entouré d'une couronne d'un collier de perles ça c'est le premier message l'iviatren c'est de voir dans ce message des mitzvot qui nous accompagne partout où on va l'iviatren on est entouré de grâce ça veut dire on a du crédit on a du crédit un homme il va en vacances pitom il voit que dans son compte tout est sorti il n'a plus d'argent mais il a un autre compte donc il peut utiliser et quand il voit que là-bas ça ne va pas aussi il a encore un autre compte alors c'est magnifique parce que même quand ça bloque l'iviatren le premier message c'est ce message là que partout où on va parrain que tu descends pas mais tu es bigdusha deuxième message c'est que tu sèmes partout où on va ça veut dire quoi tu sèmes partout où on va parce que l'homme il a été comparé à la terre et nous a expliqué déjà le maharal que la terre elle est comme ça si on sème pas ça pousse des orties et si on sème ça pousse des belles choses le message des mitzvot c'est exactement ça c'est que plutôt qu'il y ait un effet naturel d'affaiblissement les gens ils disent 40 ans ça y est à 50 ans j'ai le droit de tomber un petit peu à 60 ans il n'y a pas partout où tu vas tu as semé tu as enlevé les mauvaises herbes et tu as semé des bonnes à la place c'est le secret de la Torah les cholmat or zarua la tzadik les mitzvot c'est tu sèmes mais c'est tu sèmes pas que temporairement ça va pousser des choses sur des langues années et ça c'est le message du troisième midrash mitzvah goréret mitzvah dans la mitzvah à part son secret à part sa grandeur c'est que ça t'attire même sur le moment même quand partout où tu vas tu fais une mitzvah quand un homme il vit cette vie ou bauchachem partout où il va c'est semé tu vas par exemple au Maroc on te dit il y a le palais du roi ici le palais du roi non c'est le palais secondaire tu vas dans une autre ville là ici il y a le palais du roi et là aussi il y a le palais du roi ça veut dire partout où il va il a sa place où être un ben israël c'est ça et ce message là de la paracha que les mitzvot c'est un ensemble ça englobe toute la personne l'iviatraine c'est un champ qui doit être planté de partout et pas de la même chose parce qu'un homme il rencontre toutes sortes de situations il y a quand il va dans la route il y a quand il construit sa maison il s'installe il sent que ça y est il est stable il y a les moments des turbulences quand il va sur le bord du toit et qu'il n'y a pas là-bas quelque chose qui l'empêche et qui peut tomber dans toutes les situations on est dans le chodech elul le chodech de la tchouva où on revient vers Akadosh la base la base c'est pas que un membre soit en bonne santé un homme quand il a mal dans un petit endroit tout le corps ressent la douleur c'est que l'ensemble c'est marqué dans le midrash de cette parasha l'homme il a 248 membres et tous les matins ces membres ils crient à l'homme ils crient à l'homme attention respecte les mitzvot pour que je sois en bonne santé chaque membre donc le yesod c'est que pour réussir dans la vie pour réussir dans la vodat hachem pour tenir dans la tchouva c'est pas de prendre une décision grande qui tu sais même pas que même si elle tient mais elle comble pas à tout ce que tu rencontres elle comble pas à tout ce que tu rencontres quand un homme il est magpid il est metakdek des mitzvot il va dormir il fait le schéma il se lève il court faire sa netila il fait ses bras il est magpid sur les tfilots il est pas choute il est entouré de gdusha partout il est le côté négatif le côté matériel le côté le côté du cheval qui veut se sauver ne peut pas l'amener nulle part d'autre que vers son cavalier celui qui le gère mitzvah metzavé chaque mitzvah qu'on a c'est elle nous rapproche à kadosh par au fou elle met une lumière en nous elle sème de l'avenir elle nous couronne de belles qualités comme doit être un bel israël de nature et elle fait pousser un avenir très riche très constructif alors la première chose c'est renforcer tout ce qu'on fait et dans les endroits où on ne fait pas et que là-bas on peut sentir cet éloignement d'Akadosh c'est l'endroit et bien tout de suite on nettoie quand on voit dans la maison un endroit où il y a les mouches qui arrivent là-bas c'est qu'on a dû oublier quelque chose il faut tout de suite aller pas rien que nettoyer mais mettre le bon parfum pour que l'homme il soit n'ézé la couronne de la barrière Yisraël asher b'cha et pa'ah waouh tu vois ça c'est un ben Yisraël ça c'est le fizz la kadosh barucho ça c'est l'obbed Hashem esherinu ma'tob chelikinu oman haim goralinu Shabbat shalom Shabbat shalom